Bienvenue sur cette vidéo capture du CEDEF. Vous y apprendrez à créer un e-book avec votre iPad en utilisant l'application Book Creator. Voici comment créer votre e-book. En haut à gauche, vous appuyez sur Nouveaux livres. Vous avez le choix de trois formats, Portrait, Carré et Paysage. Pour cet exercice, vous choisissez Paysage. La page couverture apparaît. Pour y ajouter du contenu, en haut à droite, vous appuyez sur le signe Plus. Commencez par ajouter un titre en appuyant sur T pour ajouter du texte. Un écran apparaît et vous tapez votre titre à l'aide du clavier. Pour l'exercice, je nomme mon livre « Mon quartier ». Lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur OK en haut à droite. Votre titre apparaît sur la page couverture. Vous pouvez alors faire des changements. Je vais maintenant agrandir la boîte à l'aide des points déplacés. Pour changer la taille et la couleur du texte, vous appuyez sur I en haut à droite. Je vais agrandir les lettres. Je vais centrer le titre et je vais changer la couleur. Je vais choisir le rouge. J'appuie sur ma page. Maintenant, nous allons ajouter une photo sur la page couverture. Appuyez de nouveau sur le signe « Plus », sur « Photos » et sur « Pellicules » pour choisir une photo qui est déjà dans votre iPad. Moi, je choisis une photo de mon quartier. Vous pouvez la déplacer et réduire la photo à l'aide du point en bas à gauche. J'appuie sur la marge. Je retourne dans I pour changer la couleur de la page. Je choisis le jaune. J'appuie sur ma photo. Je vais à la deuxième page en appuyant sur la flèche sur le côté. Je peux ajouter une photo en appuyant sur « Plus », « Photos », « Pellicules ». Je choisis une autre photo en appuyant sur « Pellicules ». Je vais la laisser pleine page. Cette fois, je vais écrire le nom de la rue sur la photo. J'appuie sur « Plus », j'appuie sur « Plus », sur « Stylo ». Je choisis la grosseur du trait. Je prends celui du milieu. La couleur du trait, je choisis le rouge. Et, avec mon doigt, j'écris directement sur l'écran le nom de la rue. Rue Saint-Gabriel. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur « Terminé » en haut à droite. J'appuie sur ma page. Lorsque j'ouvre un nouveau livre, il y a automatiquement trois pages. Allons à la page 3 en appuyant sur la flèche sur le côté. Je vais ajouter une image sur cette page. « Photos », « Pellicules ». Je vais choisir une autre photo. Je vais réduire la photo. Cette fois, nous allons ajouter une phrase en utilisant une méthode différente. J'appuie sur « Plus », sur « Ajouter du texte ». En bas à gauche, il y a un micro. Lorsque vous appuyez sur le micro et en parlant à haute voix, la phrase va s'inscrire sur l'écran. J'appuie sur le micro. La rue Boyer est la plus belle. Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur « OK » en bas. Je vais enlever le surplus. « La rue Boyer est la plus belle. » Lorsque j'ai terminé, j'appuie sur « OK ». Je vais réduire la grosseur des lettres. J'appuie sur « I ». Je réduis. J'appuie sur ma page. Je vais déplacer et je vais agrandir la boîte. Voilà. J'appuie sur la marge. Je retourne dans « I » pour choisir une couleur pour cette page. « Je vais choisir cette couleur. » J'appuie sur ma page. Pour ajouter une nouvelle page, j'appuie sur le signe « Plus » sur le côté. Je vais ajouter une image. J'appuie sur « Plus » sur « Photos » sur « Pellicules ». Je vais choisir cette image. Je vais réduire l'image. Sur cette page, je vais ajouter du son. J'appuie sur « Plus ». « Ajouter du son ». Lorsque j'appuie sur le rond rouge, je peux enregistrer ma voix. Voici une suggestion. Vous pouvez développer un projet afin de découvrir votre quartier. En utilisant le parcours d'apprentissage, il n'y a que le premier pas qui coûte. Vous trouverez ces activités sur le site du CEDAF. Lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur le rond, le carré. « Enregistrer ». « Voulez-vous utiliser ? » « Oui ». Un pictogramme apparaît pour indiquer que vous avez un enregistrement sonore. « J'appuie sur la page. » Pour choisir une couleur pour cette page, je vais utiliser la texture papier. Voilà, j'appuie sur ma page. Voilà, notre livre est terminé. Pour voir toutes les pages, vous appuyez sur « Pages » en haut à gauche. Alors, si vous faites des modifications, vous appuyez sur « Modifier ». Nous allons enlever la cinquième page. Supprimer. Vous pouvez déplacer les pages. « Lorsque vous avez terminé vos modifications, vous appuyez sur « OK ». Nous avons vu trois façons différentes d'ajouter du texte et une façon d'ajouter un enregistrement sonore. Nous avons ajouté des images. Pour retourner à votre livre, vous appuyez sur la page « Couverture ». Puis, vous appuyez sur « Mes livres ». Ici, en bas, si vous appuyez sur « I », vous pouvez supprimer votre livre. « Et si vous appuyez sur le carré en bas, vous pouvez exporter votre livre en « IPUB » ou l'exporter comme PDF. Mais attention, si vous l'exportez en PDF, vous perdez les enregistrements sonores et les vidéos. Maintenant, c'est à vous de créer votre livre et de le partager avec vos amis. Merci. Merci.